Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode des nouveaux joueurs sur FIFA Ultimate Team 17, comme je vous l'ai dit lors de l'épisode précédent, excusez moi, ce sont les joueurs qui ne sont pas sur ce FIFA 16, mais qui se sont révélés au cours de la saison, et je vous en présente 4 aujourd'hui, 4 nouveaux, donc j'ai vu, vous avez aimé la vidéo, j'ai eu 30 likes en moins de 24h, ça fait vraiment plaisir les amis, donc je me suis motivé pour faire cette vidéo, je remercie encore Enzo Graphic, mon GFX pour avoir offert les cartes, ils sont magnifiques d'ailleurs, merci à lui en tout cas, donc on va tout de suite commencer par le premier joueur, il y en a 4 que je vous présente aujourd'hui, N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes pour un troisième épisode, parce que j'ai plein plein d'idées de joueurs intéressants que je vais pouvoir vous présenter, donc n'hésitez pas à lâcher un max de likes, objectif 35 likes pour le troisième épisode les gars Alors c'est parti, pour le premier joueur c'est tout simplement Borswick, alors je vais avoir du mal à prononcer, Borswick Jackson, donc c'est l'arrière gauche de Manchester United, donc il s'est révélé sur la fin de la saison, il a vraiment bien joué je trouvais, parce que j'ai regardé quelques matchs de United, surtout le dernier match de la saison Et je l'ai trouvé assez bon, donc c'est pour ça que je vais vous le présenter, il n'est pas sur FUT16, c'est un peu logique, parce que si je vous le présente c'est à dire qu'il n'est pas Enfin bref, voilà, Luis Van Gaal l'a propulsé en équipe première, et il a vraiment montré un bon niveau pour un arrière gauche, donc il est né en 1997 Il a fait 14 matchs cette saison, dont un match de Coupe d'Europe, un match de C1, de Champions League, c'est pas rien Donc ce joueur là, je lui ai mis une note à 70 de Général, parce qu'il est encore jeune, il a le temps de progresser, pas comme Masquish Rashford qui est vraiment super fort Je lui ai mis 82 de vitesse, après des stats assez banales pour un arrière gauche de niveau Argent Donc en tout cas, j'attends pourquoi pas le tester dans une équipe Barclay Argent, j'ai vraiment hâte de voir à quoi il ressemble On va passer au deuxième joueur les amis, c'est tout simplement le buteur français des Girondins de Bordeaux Enzo Crivelli, donc un Girondin de Bordeaux, je vous avais déjà présenté Adamounas lors du premier épisode Et comme je vous ai dit, cette année, beaucoup de jeunes de Bordeaux se sont révélés, car les titulaires et les plus vieux n'ont vraiment pas eu le niveau Donc beaucoup de jeunes ont profité, dont Enzo Crivelli, qui cette saison a disputé 38 matchs, c'est plutôt au cours de sa carrière, il a disputé 38 matchs pour 6 buts et 6 passes décisives Il est né lui en 1995, donc il a un profil assez atypique, ça me fait plutôt penser à Olivier Giroud en étant droitier Donc je lui ai mis une note à 72 de Général, encore un joueur argent je pense, parce que voilà, il n'a pas assez fort pour être hors Mais bon, c'est un bon petit argent, j'ai mis à peu près les mêmes stats que Giroud, au moins plus faible quand même au niveau des tirs et des dribbles Mais voilà, Crivelli, il fait vraiment penser à lui dans son jeu de corps, il est vraiment intéressant Et en tout cas, voilà, Bordeaux a de la chance de l'avoir, parce qu'en attaquant 2 points cette année, à part Diabaté, Diego, Roland, Jussi et tout, on ne les voit pas Donc Crivelli s'est révélé, et il en profite pour avoir une belle petite carte sur fuite Donc on va passer au troisième joueur les amis, c'est tout simplement Issa Diop, donc lui il est né en 1997, le défenseur central de Toulouse Encore un jeune joueur formé à Toulouse, un français Donc je lui ai mis une carte à Jean également, avec 71 de Général pour 72 de vitesse et 82 de physique, parce qu'il est très très grand ce Diop Et d'ailleurs très dur sur l'homme, je crois que c'est le joueur qui a pris plus de carton rouge cette saison Je ne suis pas étonné parce que le Toulouse a pris énormément de carton, je crois que c'est l'équipe la plus basse au niveau du fair play Elle est 20ème, en tout cas, Diop a fait 22 matchs cette saison pour marquer un but Et il est sélectionné depuis l'équipe de France U16 jusqu'à pour l'instant l'équipe de France U19 C'est pour vous montrer le niveau du petit assez jeune, mais voilà, toujours bon Donc en tout cas Issa Diop, hâte de le retrouver sur le terrain l'année prochaine Depuis que Dupra est là, il a toujours été titulaire Et voilà, à 17 ans, titulaire à Toulouse, c'est pas rien Ensuite on va passer au dernier joueur de cette vidéo, c'est tout simplement Pulisic Donc excusez-moi, il y a eu une petite erreur de mon graphiste dans le nom C'est un S à la place du C, la première lettre, ça fait Pulisic Donc c'est un joueur qui joue à Borussia Dortmund Il est américain, c'est assez étonnant Mais voilà, il a été recruté très tôt par Dortmund Et là, je lui mets une carte à 75 de Général Parce que même s'il a fait que 12 matchs et saison Il a vraiment prouvé qu'il était très bon Avec 3 buts au compteur Donc il a d'ailleurs été sélectionné aux Etats-Unis Avec la sélection américaine, excusez-moi Il vient de marquer un but, le 20 juillet, son premier but en 3 matchs Excusez-moi Il est donc, lui, en 1998 RPZ de la France à la Coupe du Monde Et donc je lui ai mis une carte assez intéressante Pour moi, il y aurait vraiment une belle carte Donc je lui ai mis en poste de MOC Parce que voilà, il est plutôt au milieu offensif Même si voilà, quand il joue à Dortmund Il est plutôt rentré sur les couloirs Mais bon, après voilà, je ne connais pas vraiment son poids Et pour ça, j'ai préféré mettre en MOC de base Donc au niveau des stats, j'ai vu qu'il était assez rapide Sur le peu de matchs que j'ai vu Parce que j'ai regardé quelques matchs de Dortmund Donc 82 de vitesse pour lui 82 drips, j'ai trouvé très intéressant Techniquement d'ailleurs sur FIFA, il y a les 4 étoiles et techniques Sur FIFA 16 Mais vous savez, dans le mode coup d'envoi, les joueurs sont rajoutés Et donc je l'ai vu avec 4 étoiles et techniques Et 71 de tir Donc je trouve que c'est le genre le plus intéressant des 4 que je vous ai montré Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est le seul joueur or que je vous présente Donc en tout cas, j'espère que si vous avez plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait A me rejoindre sur vos réseaux sociaux Les liens sont dans la description C'était A14.5 les amis Je vous remercie encore mon graphiste Pour Tous ces cartes Bye tout le monde